David eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui, tremplant de tous ses membres, et dû s'asseoir sur le canapé pour ne pas tomber. « Rose, calmez-vous, et dites-moi exactement ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix d'outre-temple. « C'est arrivé juste après ton départ, » expliqua Rose. « Je voulais t'appeler, mais le téléphone... » « Je sais, les lignes ont été coupées. Comment va-t-elle ? Voulez-vous que je vienne tout de suite ? » « Elle va bien, compte tenu de son attaque, » reprit Rose. Le médecin lui a donné de nouveaux médicaments plus forts, et elle y réagit de manière très satisfaisante. « En fait, il a même dit qu'elle pourrait rentrer chez elle ce week-end. » « Oh, merci, mon Dieu ! » s'exclama David, en respirant pour la première fois depuis qu'il avait décroché. « Mais il y a un autre problème, » reprit Rose. « Elle a perdu conscience un moment, et depuis son réveil, elle semble un peu bizarre. » « Comment c'est bizarre ? » « Eh bien, très bizarre. » « Très bizarre. » « Oui, très, très bizarre, » répétait Rose. « Je ne comprends pas bien les explications du médecin, mais apparemment il y a eu un problème avec son cerveau. » « Et elle mélange un peu tout. » « Homer pourra-t-on dire plus que moi là-dessus ? » « Que voulez-vous dire par mélanger un peu tout ? » « Pour commencer, elle ne me reconnaît pas, et elle croit qu'Homère est ton grand-père, Bert. » « Mais ne t'inquiète pas trop, le médecin pense que cela passera au bout de quelque temps. » Rose s'arrêta un instant, comme pour reprendre courage, et David comprit que cela ne signifiait rien de bon. « David, j'ai un petit problème et j'ai besoin de ton aide. » « Ma fille Gloria, tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ? » « Celle qui vit en Arizona. » « Elle va avoir son premier enfant la semaine prochaine. » « Elle veut que je vienne l'aider. » « J'espérais qu'Abigail irait mieux, mais maintenant, il est exclu de la laisser seule. » « Je comprends. Il faut que quelqu'un s'occupe de m'amie pendant que vous serez absente, n'est-ce pas ? » « Exactement. Je ne veux pas t'ennuyer et je sais que tu dois travailler. » « Mais je pensais que tu pourrais peut-être la prendre chez toi pendant quelque temps, jusqu'à ce que je rentre. » « Bien sûr, cela ne pose aucun problème. » « Si vous êtes sûr que le voyage jusqu'à Seattle n'est pas prohibé dans son état, je peux toujours m'organiser pour travailler chez moi et demander à mes clients d'appeler ici. » « Et si je dois sortir, je devrais trouver sans difficulté quelqu'un pour veiller sur elle. » « Que dit son médecin ? A-t-elle des médicaments à prendre ? » « Oui, Omer les a achetés. Il y en a assez pour un mois. » Quant à son médecin, il dit que physiquement, il n'y aura aucun problème tant qu'elle prendra ses cachets et qu'elle restera calme. » « Dieu merci, subhanou. » « Il y a Rose et Omer pour veiller sur m'amie. » « Cela n'est pas nécessaire, ne rassura-t-elle. Je vais rester à l'hôpital avec Abigail jusqu'à la fin de la semaine. » « Samedi, je prends mon avion à Seattle. Omer et moi en profiteront pour déposer Abigail chez toi. » « Cela me laisse le temps de préparer la chambre d'amis. Est-elle près de vous ? Je peux lui parler. » Abigail dort pour l'instant. Et de toute façon, elle est un peu confuse. Mais rassure-toi, hormis ces troubles de la mémoire qui s'arrangeront vite, tout va bien. « Tant mieux, Rose. S'il y avait le moindre changement dans son état, appelez-moi sur le champ. » « Oui, évidemment. Omer t'expliquera tout ce que le médecin a dit samedi matin. » « Elle a simplement besoin de repos et de beaucoup de calme. » « Il faut l'aménager jusqu'à ce qu'elle ait recouvré ses esprits et lui éviter tout choc qui pourrait affecter son cœur. » « Je suis certain que tu te débrouilles à son pain. » « J'espère. » « Merci d'avoir téléphoné, Rose. Vous êtes un ange. » « Oh, n'en parlons plus. À samedi prochain. » David fixa un instant le téléphone avant de raccrocher. Sa grand-mère avait été malade et il ne l'avait même pas su. Un frisson horrible lui parcourt le dos lorsqu'il comprend qu'un jour arriverait ou Abigail disparaîtrait ou il resterait tout seul. « Je vais m'occuper d'elle et tout va bien se passer, songea-t-il en se reprendant. » « Mais j'aimerais quand même bien savoir jusqu'à quel point elle est bizarre. » Lorraine eut une semaine débordante d'activités. Courant son répit de gauche à droite pour que tout soit prêt avant ses vacances, le lundi suivant, le mardi, après le flash d'information de cinq heures, elle se rendit chez Polly pour dîner. Son amie mourait d'impatience à l'idée d'en apprendre plus sur David. « Alors, l'as-tu revu depuis que Chiffon l'a attaqué ? » « Non, répondit Lorraine. J'ai passé mon temps à arpenter le couloir sous d'innombrables prétextes, mais sans arriver à le rencontrer. Il doit beaucoup travailler et n'a pas le temps de flâner. Il a l'air merveilleux, comme le verraise. » « J'en sais rien, Polly. Veux-tu que nous investissions toutes les deux le hall de mon immeuble une journée entière ? » « Sans problème. Si j'étais sûr que cela suffise, je te ferai cependant observer que si tu veux le coincer pour qu'il t'accompagne au bal, tu ne devrais pas perdre de temps. Tu as raison. La prochaine fois que je le vois, je lui pose la question. » Lorraine rentra chez elle pour prendre une douche et se changer. Avant de rejoindre sa famille pour dîner, ôtant son tailleur de lénage gris, elle enfila une robe courte en mâle crème qui lui allait comme un gant et qui laissait voir ses jambes longues et fines. Un nuage de poudre et un peu de rouge à lèvres révivèrent son maquillage. Une paire de boucles d'oreilles en or apporta la touche finale à sa tenue. Attrapant son manteau, son sac à main et ses clés, la jeune femme éteignit la lumière, sortit et ferma sa porte. « Bonsoir. » Avant même de se retourner, elle avait reconnu cette voix masculine. C'était lui. Il portait un luxueux costume sombre que rehaussait une cravette de soie. Son imperméable pendait nonchalamment sur son épaule et une ombre commençait à couvrir ses joues. « Comment un homme pouvait-il être aussi séduisant avec un vieux pull ou un costume strict ? » se demanda Lorraine, le cœur battant. « Vous avez rendez-vous avec un amoureux ? » s'enquittait-il poliment. « Oui, enfin, non, » reprit-elle en riant. « Oui, pour le rendez-vous et non, pour l'amoureux. » « Je dis là avec ma famille. » « Oh, passez une bonne soirée, dans ce cas. » « Quel imbécile ! » se reprocha-t-il aussitôt. « Pourquoi avoir ajouté dans ce cas ? » « Merci, » répondit-elle. « Comment on va plus sûr ? » « Mieux, heureusement. » « Et vous, comment allez-vous ? » « Bon, c'est une longue histoire, mais disons que cela pourrait aller mieux. » Machinalement, il tendit la main pour remettre une mèche de la jeune femme en place. Lorsque celle-ci sentit sur sa joue cette caresse légère comme un souffle, un frisson lui courut des pieds à la tête. Il y avait quelque chose chez David Barclay qui lui rappelait les anguilles électriques de l'aquarium aux eaux de Seattle. « Puis-je faire quelque chose pour vous ? » demanda-t-elle. « Non, merci, » répliqua-t-il avec un sourire fatigué. « Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à me faire appel à moi. » « Le moment est mal choisi pour lui parler du bal, » ajouta-t-elle mentalement. « Ah, il y a peut-être quelque chose, » reprit-il. « Ma grand-mère a eu une nouvelle attaque, et elle n'est plus réellement elle-même. » « Oh, je suis désolé, » s'exclama Lorraine. « Oui, moi aussi, enfin. » « Elle me demandait, c'est un peu embarrassant. » « Ah non, n'ayez pas peur. Cela ne peut pas être si terrible, » dit-elle pour l'encourager. « Voilà, je lui ai dit que vous étiez ma voisine, et elle voudrait que vous lui signiez un autographe. » « Je sais que c'est un peu bête, mais elle a beaucoup d'admiration pour vous. » « Enfin, ce n'est pas qu'elle vous trouve formidable, » qui est bête, bien sûr. » David rougit jusqu'aux oreilles, ce qui fit fendre le cœur de Lorraine. « Je suis très flatté, » dit-elle. « J'ai des photos de presse au bureau. Je vous en apporterai une le week-end prochain. » « Je serai très gentil à vous. Elle va venir habiter chez moi quelques jours pendant sa convalescence. » « On m'a dit qu'elle avait des problèmes de mémoire, et je ne sais pas trop à quoi je dois m'attendre. » « Bonne chance, dans ce cas. Je dois y aller maintenant, » ajouta la jeune femme, après un coup d'œil à sa montre. « Je vous apporte la photo samedi. » « Merci, » dit David, « et faites attention sur la route. » Il referma sa porte, lorsqu'elle eut disparu dans l'ascenseur, jeta son manteau sur le canapé, et s'effondra dans un fauteuil. « Quelle semaine ? » pensa-t-il en dénouant sa cravate. Son dernier procès lui avait pris toute son énergie. Elle avait renforcée dans son opinion anti-mariage. Mais par-dessus tout, il y a vu Abigail. Se penchant vers la table basse, il attrapa le téléphone et composa un numéro. Rose décrocha dès la première sonnerie. « Bonsoir, Rose. C'est David. Comment va, mamie ? » « Bonsoir, mon grand. Elle va bien, même si sa mémoire ne semble pas revenir. Nous lui avons dit que tu allais la prendre chez toi, quelques jours, et cela semblait lui faire plaisir. Puis elle nous a demandé qui tu étais. J'ai alors répondu, « C'est ton petit-fils, Abby. » Et alors elle m'a demandé qui était Abby. Les tombes de David commençaient à bourdonner. « Que vais-je faire, Rose ? » « Tu vas être toi-même, c'est-à-dire adorable. » Elle finira par recouvrer ses esprits. Le médecin a dit à Omer qu'il avait déjà vu ce genre de cas auparavant, et qu'habituellement, les gens le retrouvaient leur état normal au bout de quelques semaines. « Quelques semaines ? » « Eh bien, j'ai l'impression qu'elles vont nous paraître très longues. » « Ok, Rose. À samedi. » David raccrocha son genre. Samedi prochain, il aurait aussi l'occasion de voir Lorraine. Si cela ne l'aidait pas à tenir le coup d'ici là, alors rien n'y parviendrait. Dieu, subhanou, qu'elle était belle dans cette robe moulante. Ainsi, elle dînait avec sa famille ce soir. Très bien. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été question d'un petit ami. Cette pensée le fit sourire pour la première fois de la journée. Le maître d'hôtel indiqua à Lorraine la table où l'attendaient ses parents et son frère. Ceux-ci l'accueillirent chaleureusement. « Bonsoir, ma chérie, » dit sa mère en l'embrassant. « Tu es superbe ce soir. » « Elle l'en bénit d'année en année, exactement comme toi, » en chérit son père. « Vous ne trouvez pas qu'elle la grossit ? » demanda Zach. « Oh ! » s'exclama Charlotte, « ne dis pas de bêtises. » « Je plaisantais, » répondit-il. « Bonsoir, grande sœur. » « Salut, vieux frère, » dit Lorraine en l'embrassant. Jacques et Charlotte Wills regardaient leurs enfants, se taquinaient d'un œil bienveillant. Ils ne paraissaient pas leur cinquantaine. Jacques était grand et solidement bâti, et les seules marques que les années lui avaient données étaient quelques cheveux blancs et de petites rides au coin des yeux. Charlotte, quant à elle, paraissait être une version plus menue de sa fille. « Alors, raconte-nous tes succès à la télévision, » reprit Jacques. « C'est épuisant, mais j'adore ça. » « Au fait, je prends deux semaines de vacances à partir de lundi prochain. » « Où vas-tu aller cette fois-ci ? » demanda Charlotte. « Nulle part. » « Je vais rester à la maison pour me reposer. » « Pas d'avion à prendre, pas de bagages à boucler, pas de visa à obtenir. » « Et pas de palmier sur la plage, » ajouta-t-elle mentalement en examinant la carte. « Quelle barbe ! » s'exclama son frère. « Lorraine, tu es en train de devenir une vieille fille à son monde. » Il s'effala sur sa chaise et commença à se balancer. La tête rejetait en arrière. Ses boucles blondes étalées sur ses épaules. Ses cheveux lents rendaient les filles complètement folles. Ses parents aussi, mais pas pour les mêmes raisons. « Zach, tiens-toi droit et arrête de te balancer ! » s'exclama Jack sévèrement. Le maître d'hôtel s'approcha de la table pour prendre leur commande, et dès qu'il fut parti, la conversation tomba précisément sur le sujet dont Lorraine souhaitait le moins parler. « Ne devis-tu pas partir avec Joe ? » lui demanda sa mère. « Eh bien, disons que Joe et moi sommes séparés pour l'instant, » expliqua Lorraine. « Ouah ! » s'exclama Zach, « tu as enfin largué ce micro-céphale ! Bravo, grande sœur, toutes mes félicitations ! » « Zach, ça suffit ! » s'écria Jacques, qui s'efforçait de ne pas sourire. « C'est pas grave, papa, » reprit Lorraine. « Je suis vraiment désolé de prendre ça, » dit Charlotte. « Tu n'es pas trop triste ? » « Cela a été un peu difficile au début, mais en réalité, je suis presque soulagé. » « Maintenant que nous sommes séparés, je commence à comprendre que nous n'avions pas grand-chose en commun. » Notre relation était simplement confortable. Il sort avec un jeune mannequin désormais, Tania McDonald. « Tania McDonald ? » s'écria Zach. « Tu la connais ? Je l'ai déjà vue en photo. Une vraie asperge. Imaginez la tête de Lassie sur un manche abalée. » « Cela ne mettons pas qu'elle plaise à Joe. C'est un tel crétin. » Jacques France a les sourcils, mais ne parvint pas à prendre un air réprobateur, ni à cacher l'étincelle de valise qui brillait dans ses yeux. « Elle est si laide que cela. » « Papa, c'est simple, on dirait une extraterrestre. » Jacques fut pris d'une quinte de tout diplomatique que sa fille calma par quelques tables dans le dos. Décidément, son père n'appréciait pas plus Joe que son frère. Charlotte jeta un regard menaçant vers les deux hommes, puis posa une main compatissante sur celle de Lorraine. « Ma chérie, je suis de tout cœur avec toi, » dit-elle. « Je sais que Joe était... qu'il était confortable. » « Toute la tablette éclata derrière, général. » Et la pauvre Charlotte eut du mal à garder son sérieux. « Mais enfin, que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. « Maman, ne prends pas la peine de le défendre, » répondit Lorraine. « C'est fini, voilà tout. » « Ma chérie, permets-moi de te dire qu'avec ton talent, ta générosité, ton intelligence et ta beauté, tu n'attendras pas longtemps avant de trouver un garçon qui te mérite. » Le souvenir de son voisin vint immédiatement à l'esprit de Lorraine, qui rougit violemment. « Oh non ! » s'écria Zach. « Elle en a déjà un. » « Qui est-ce ? » « Qui est-ce ? » demanda-t-elle en feignant l'innocence. « Le nouveau Joe, vieille soeur, la nouvelle victime de ton charme. » « Vous vous trompez, » dit-elle, « les joues cramoisies. » « Il n'y a personne. C'est juste mon nouveau voisin, un jeune homme très gentil. Allez, parle-nous de lui, » implora Charlotte qui mourait d'impatience. N'y tenant plus, Lorraine raconta tout ce qu'elle savait du beau David Barclay. « Je suis vraiment triste pour sa grand-mère, » déclara Charlotte. « Quand ils sortirent du restaurant, en tout cas, il a l'air d'être merveilleux. Peu d'hommes accepteraient ce genre de responsabilité. » « En tout cas, » intervint Zach, en prenant le brin de sa mère, « Lorsque papa et toi commencerez à vous décrépire, vous pourrez compter sur nous. » Le samedi suivant, le jour se leva sur un ciel clair. Malgré les chutes de neige qu'annonçait la radio pour la soirée, David s'attaqua au ménage dès qu'il eut avalé son café, pour que l'appartement soit prêt à l'arrivée de sa grand-mère. Le plus gros du désordre fut entassé dans les placards et sous les lits. Quant au reste, il se promit de le ranger plus tard. Lorsque Abigail serait installé, combien de temps resterait-elle chez lui ? Probablement jusqu'aux vacances. Il devrait acheter un arbre de Noël et des décorations pour le réveillon. Jusqu'à présent, sa grand-mère l'avait toujours organisé. Mais cette année, cette tâche lui incombait, et David voulait qu'il soit parfaitement réussi. À neuf heures précises, la sonnette de son appartement retentit. C'était Homer, seul. « Ta grand-mère va arriver avec Rose, » expliqua celui-ci, en voyant l'air inquiet de David. « Je voulais monter en premier pour pouvoir te parler un instant sur la salle. Et j'ai beaucoup de choses à te dire. » « Je comprends. » Les deux hommes entrèrent dans le salon et s'assirent face à face. En laissant la porte du couloir ouverte. « Comme tu le sais déjà, » repris Homer, « ta grand-mère a perdu connaissance après sa nouvelle attaque cardiaque. » Lorsque sa syncope s'est terminée, Abigail présentait des troubles de la mémoire. Ses facultés mentales lui reviendront avec le temps. Cela mis à part, son cœur va bien. Son organisme répond favorablement aux médicaments que le médecin lui a prescrits. Et sa tension est normale. « Tout ce qu'il lui faut, c'est du calme et du repos. » « Je veillerai à ce qu'elle ne se fatigue pas. » « Parfait. Cela me conduit à te donner un conseil très important. » « Jusqu'à ce que ta grand-mère ait retrouvé son état normal, il faut lui éviter toute forme d'excitation. » « C'est impossible et gentil, même lorsque tu auras l'impression qu'elle a perdu la tête. » « Je vous promets de faire l'impossible. » « Mais dites-moi, est-elle si perturbée que me l'a décrit Rose ? » « Oui. Par exemple, elle m'appelle Bertie. » « Depuis une semaine, je n'ai rien dit pour la détremper. » « Et son médecin m'approuve. » « Nous avons pensé que le choc pourrait lui être néfaste. » « On entendit soudain le bruit de l'ascenseur qui s'ouvrait dans le couloir. » « Et bientôt, Rose et Abigail parurent à la porte de l'appartement. » « Bertie ! » appela Abigail. « Bertie, tu es là ? » « Oui, Abby, je suis là, » répondit Homer. Il jeta un regard entendu à David. « Tu vois ce que je voulais dire ? » David acquiesça de la tête et les deux hommes se levèrent pour accueillir Rose et la manette. Au grand soulagement de son petit-fils, celle-ci semblait physiquement en pleine forme. Ses joues avaient de bonnes couleurs, elles paraissaient aussi énergiques que d'habitude. Elle portait son tailleur de lénage rose, préféré par-dessus un chemisier de soie beige, ornée en col d'un beau canet ancien. Les deux femmes s'assirent sur le canapé. « Abigail, tu te souviens de ton petit-fils ? » « N'est-ce pas ? » demanda Homer. « Évidemment, je me souviens de lui, Bertie. Arrête de me traiter comme une vieille femme gâteuse, s'il te plaît. David, viens t'asseoir près de moi. » David prit place à son tour sur le canapé et saisit les mains de sa grand-mère entre les siens. « Comment vas-tu, mamie ? » « Très bien, merci. Je ne m'arrête pas de le répéter à ton grand-père et à son ami si agité. » Rose sursauta ses mots. « Abigail, es-tu prête à t'installer chez ton petit-fils ? » « Mais oui, bien sûr. » « David, depuis combien de temps ne suis-je pas venu vous rendre visite ? » « À toi et à ta famille. » David sentit la panique nous submerger. Il ne pouvait pas avoir oublié que ses parents étaient morts tout de même. Il jeta un regard suppliant vers Homer qui ne put que hausser les épaules avec fatalisme. « Je ne sais plus, » répondit-il. « Je pense que cela devait être l'année dernière, avant qu'il ne déménage, non ? » suggéra Homer. Tous les trois tournèrent les yeux vers Abigail, qui parut franchement déconcerté. « Oui, probablement, » dit-elle. « Enfin, je suis très content de venir passer quelques temps parmi vous tous. » « Nous tous ? » « Mais qui ? » se demanda David. « Mes bouquins de droits, mes meubles, mes cnions. » « Euh, oui, moi aussi, » répondit-il à tout hasard. « Bon, » s'exclama Rose. « En se levant, nous ferions mieux de nous occuper des bagages et de filets. J'en avais à en prendre. » Homer et David montèrent les affaires d'Abigail, et ce dernier eut la surprise de voir la chambre d'amis encombrée d'une demi-douzaine de valises et de cartons à chapeau. Tout cela pour quelques semaines. Lorsqu'ils eurent terminés, David et Homer se retrouvèrent dans le couloir pour dire au revoir à Rose. « Merci mille fois, » dit celle-ci en embrassant David. « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagé que nous ayons trouvé cette solution. N'oublie pas ces médicaments. Ils sont dans son sac à main. Elle prend une pullule avant chaque repas et une dernière avant d'aller se coucher. Tu y trouveras aussi le numéro de téléphone de ma fille en Arizona et celui du médecin d'Abigail. En cas d'urgence, tu ne devrais pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. » David approuva Homer. « D'autre part, elle a un rendez-vous à l'hôpital jeudi prochain. Je viendrai la chercher. Cela te fera une petite pause, donc tu auras certainement besoin de prendre soin d'une personne malade et épuisant. » « Et comment ? » songea David. « Mamie vient juste d'arriver et je suis déjà épuisé. Téléphone-moi si tu as le moindre problème. » Repris Homer. David se tourna et vit Abigail de dos, assis sur le canapé. Cette petite dame âgée représentait tant pour lui qu'il se sentit brusquement ému. Quoi qu'il arrive, il saurait la protéger. « Prends bien soin d'elle, » insiste Homer. « C'est une femme merveilleuse. » « Je suis bien placé pour le savoir, » répondait-il en lui serrant la main. « Ne vous inquiétez pas. Quant à vous, Rose, je vous souhaite un joyeux Noël. Si je ne vous vois pas avant, et toutes mes félicitations à la future maman. » « Je les transmettrai, promis, » répondit Rose en l'embrassant. « Merci encore. » Ses visiteurs partient. David referma la porte, le cœur plein d'acuitude. Comment allait-il se débrouiller maintenant, comme un rose n'était plus là ? Ses craintes eurent un répit. Abigail dormait déjà sur le canapé. Lauren se leva tard le samedi matin. Lorsqu'elle vit à son réveil qu'il était déjà dix heures, elle repoussa Chiffon, qui ronronnait dans son cou et sortit du lit. Sa photo de prince semblait l'altendre, posée sur la table de nuit. La jeune femme prit un stylo et réfléchit un moment sur la dédicace à inscrire. Ainsi, la grand-mère de David voulait un autographe. Que pourrait-elle bien écrire d'intelligent ? Tripodant son stylo pendant un moment, Lauren s'aperçut qu'elle ne trouvait rien. « Tant pis, » dit-elle à Chiffon, « je vais juste signer. » Sa plus belle écriture, elle paraffa la photo à l'encre noire et examina le résultat d'un œil critique. Cela lui convenait assez. La photo était une des plus belles qu'on n'avait jamais prise d'elle. Un frisson d'excitation délicieux la fit tressaillir en songeant que David allait la voir. Cela tombait très bien. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, elle avait décidé de demander au demi-dieu, qui vivait de l'autre côté du palier, de l'accompagner au bal du maire. Plein d'optimisme, Lauren bandit de son lit et courut vers la salle de bain pour prendre sa douche. David venait juste d'installer Abigail dans la chambre d'amis quand la sonnette d'entrée retentit. « Je vais voir qui est là, mamie. Reste au lit et repose-toi, d'accord ? Je ne veux pas te voir courir partout. » « Ne t'inquiète donc, pas pour moi, » répondit-elle en souriant. David traversa l'appartement pour ouvrir à son visiteur. En l'occurrence, il s'agissait d'une visiteuse. Il se retrouva face à une Lorraine plus ébluissante de beauté que jamais. Vêtu d'un vieux pull gris, en manches retroussées, jusqu'aux coudes, et d'un jean délavé. Ses cheveux coiffés en queue de cheval, elle était simplement superbe. « Lauren ! » s'exclama-t-il, en traitant. « Lauren ! » cria Abigail depuis son lit. Ils se retournèrent tous les deux pour regarder vers la porte de la chambre d'amis. « Je vous dérange ? » demanda la jeune femme à voix basse. « Non, pas du tout. Ma grand-mère vient d'arriver. Elle a dû nous entendre parler et veut peut-être vous rencontrer. » « Je serai ravi de faire sa connaissance, » répondit Lauren. Elle lui tendit sa photo, qu'il posa sur la table basse. Puis il lui prit la main et l'entraîna vers la chambre d'Abigail. « Mamie, » dit-il en entrant, « je te présente Lauren. » Abigail Barclay se redressa dans son lit et envoya un regard exaspérant son petit-fils. « Mais enfin, David, je connais déjà Lauren. » « C'est ta femme tout de même. » « C'est ta femme tout de même. »